Frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a parlé avec le frère Georges, voilà, et on va vous faire une vidéo en fait concernant l'Apocalypse, la fin des temps et le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc cette vidéo, on va essayer d'aller assez vite, mais vous donnez le maximum de points nécessaires pour que vous puissiez comprendre. Alors, vous avez vu certainement que dans l'actualité, le roi Abdallah Al-Saoud vient de mourir, et tout me porte à croire, encore une fois c'est une interprétation, vous devez vous-même demander au Seigneur si elle est vraie, si elle a un sens ou pas, mais le roi d'Arabie Saoudite vient de mourir, et tout me porte à croire qu'il est dans la prophétie et que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas pour essayer de faire du spectacle, mais on va vous donner certaines preuves qu'on pense logiques, et vous en donner l'interprétation, voilà. Donc le roi d'Arabie vient de mourir, vous me direz quel lien il a avec l'Apocalypse. Donc on va aller directement au chapitre 17, et je vais vous donner l'explication plus logiquement. Chapitre 17, verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue exister, elle n'existe plus, elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la Terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, dès la création du monde, s'étonneront à envoyer la bête qui existait et qui n'existe plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici qu'il faut de l'intelligence éclairée, vous voyez, l'intelligence éclairée par la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait, elle est elle-même un huitième roi, elle fait partie des sept et s'en va à la perdition. Donc la bête qui existait et qui n'existe plus qu'elle-même un huitième roi, vous devez savoir que c'est l'antéchrist en fait. Et c'est que quand les sept, en fait, ce que la Bible essaie de nous faire comprendre, quand les sept seront accomplis, le huitième est l'antéchrist. Vous voyez ? Donc je vais vous expliquer et je vais vous en donner l'interprétation. Les dix cornes que tu as vus, ce sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant une heure avec la bête. Ils ont une même pensée, ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau, Jésus, et Jésus les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui sont appelés, choisis et fidèles et sont avec lui, les vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée et mettront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu a mis dans leur cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant la royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et il va lui donner un mystère. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Donc maintenant, je vais vous donner l'interprétation rapide, claire. L'antéchrist est un roi. C'est ce que la Bible va nous révéler dans le chapitre 17. Et je vais vous donner d'autres versets, un seul verset qui vous confirma que l'antéchrist est un roi et qu'il est certainement un roi d'Arabie Saoudite. Et je vais aller vous donner l'interprétation. Donc, l'ange va lui dire, c'est ici qu'il faut de l'intelligence éclairée par la sagesse. Les sept têtes sont cette montagne sur laquelle la femme est assise. Donc, vous devez savoir que j'ai cherché avec mon frère pendant beaucoup et longtemps. Et j'ai trouvé qu'à la Mecque, et par l'interprétation de mes frères, la Mecque est le siège des rois d'Arabie Saoudite. On les appelle même les gardiens des deux saintes mosquées. Il y a évidemment sept montagnes à la Mecque. Le mont Lumière, le mont de Lumière, le mont Thor, le mont Omar, le mont Kondam, le mont Arafat, le mont Abou Keibes et le mont Keikan. Je sais que dans beaucoup de frères, on fait des interprétations où c'était Rome qui semblait être la Babylone, Babylone. Mais il semblerait que ce soit vraiment la Mecque qui soit symbolisée par Babylone. Et vous allez remarquer que cette femme est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Je vais vous montrer même un autre passage qui montre bien que c'est un royaume qui, de par son idéologie, détruit le christianisme. Donc, voilà, je vous ai donné les sept montagnes dont la Bible parle. Et ce sont aussi sept rois. Vous voyez, sept rois. Je vous demanderai de taper les listes des rois d'Arabie Saoudite. Vous allez voir. Depuis le début du royaume, il y a eu sept rois. Enfin, depuis... Depuis deux jours. Depuis à peu près deux jours où vous avez appris certainement la mort du roi Abdallah Saoud. Al-Saoud. Voilà. Et on va vous donner la liste des rois. Et vous me direz, mais qui est l'antéchrist parmi ces rois ? Parce que la Bible nous dit que ce sont sept rois. Cinq sont tombés. L'un règne. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Quant à la bête, donc l'antéchrist, qui existait et qui n'existe plus. Elle est elle-même un huitième roi. Elle fait partie des sept. Ça veut dire que parmi les sept, un est l'antéchrist et il va être lui-même un huitième roi. Mais vous allez remarquer quelque chose. Tous les six sont morts. Il en existe un. Vous me direz certainement, c'est celui-là qui est l'antéchrist. Je vais vous en donner l'interprétation tout de suite. Donc on va faire la liste des rois. Le premier, c'est le père fondateur. C'est le père de tous les autres. C'est Abdelaziz ben Abdelaziz al-Saoud. Le premier roi d'Arabie Saoudite du royaume. Le deuxième, c'est son fils. Saoud ben Abdelaziz al-Saoud. Il va laisser le pouvoir à Faisal ben Abdelaziz al-Saoud. Remplacé après sa mort par son frère Khaled Abdelaziz ben Abdelaziz al-Saoud. Le cinquième, je pense qu'il est certainement le plus connu de tous. Le roi Fad. C'est le roi Fad. Voilà. Le sixième, c'est Abdelaziz al-Saoud. C'est celui qui est mort il y a deux jours. Voilà. Et Salman Abdelaziz al-Saoud qui est le nouveau roi d'Arabie Saoudite qui a été élu très récemment. Donc, vous avez très bien fait le compte avec moi. Il y en a bien sûr sept. Comme la prophétie nous dit. Cinq sont tombés. Donc, cinq sont tombés. Donc, du père fondateur à Fad, ça fait cinq qui tombent. Le sixième existait. Et voilà, il règne. L'un règne. Enfin, il régnait. Voilà. Il ne règne plus. Et quand il va partir, celui qui va le remplacer doit rester peu de temps. Peu de temps. Donc, vous voyez pourquoi nous faisons la vidéo. Parce que nous sommes, voilà, bien sûr dans la nécessité de vous faire quand même notre compréhension des Écritures. Je vais aller dans l'Apocalypse, l'Apocalypse, le chapitre, attendez, excusez-moi, le tout début. Chapitre, attendez, excusez-moi. Voilà, attendez, excusez-moi. Je regarde. Je ne trouve pas le passage, mais c'est le début de l'Apocalypse où Jésus nous dit. Voilà, c'est là. Chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ceux qui s'y trouvent et crient car le moment est proche. Voilà. En fait, voilà, ce passage-là, il est très important pour nous montrer qu'en fait, on doit quand même lire l'Apocalypse. On doit quand même chercher à comprendre ce livre parce que le temps était déjà proche Jésus quand il est apparu à l'apôtre Jean. C'était au premier siècle, à la fin du premier siècle et l'apôtre Jean était béni parce qu'il a vu des visions extraordinaires. Il est monté jusqu'au ciel des cieux. Il a vu Jésus dans sa gloire et il a vu les anges, les 24 vieillards et comment les choses se passaient là-haut. Vous voyez ? Et maintenant, nous, on est deux siècles, peut-être, qu'est-ce que je raconte ? On est en l'an de 2015. On est au XXIe siècle. Et donc, soit 20 siècles qui nous séparent de l'apôtre Jean. Et aujourd'hui, on a la compréhension peut-être plus précise des Écritures. Donc voilà, comme je vous ai dit, là, on nous a donné l'interprétation des sept rois, des sept montagnes, voilà, de la ville. Parce que la ville est décrite, on nous dit que la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et on va nous donner l'interprétation, on nous dirait que c'est avec les rois de la terre, voilà, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. En fait, qu'est-ce qu'est le vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés ? C'est le pétrole. L'Arabie Saoudite domine le monde par le pétrole. En fait, en réalité, vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez certainement vu l'histoire de Charlie Hebdo. L'histoire de Charlie Hebdo a fait beaucoup de, excusez-moi du terme, beaucoup de boucans. Et cette histoire, en fait, réellement, ce n'est pas un complot, c'est vraiment vrai, mais c'est ce qui se passe réellement dans l'idéologie de la religion islamique. En fait, en réalité, beaucoup vous diront, ce n'est pas l'islam ce qui s'est passé, mais il y a plusieurs histoires du prophète Mahomet qui nous montrent bien qu'à l'époque, déjà dans son temps, les gens qui avaient fait des caricatures sur lui avaient été tués, dont notamment des poètes, des gens qui avaient blasphémé sur sa personne, je dirais même qui avaient craché sur lui, à travers des lettres ou des poèmes ont été assassinés. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les musulmans sont comme ça, je suis en train de vous dire que c'est une idéologie islamique. Le blasphème contre le prophète Mahomet est puni de mort. Si les gens de Charlie Hebdo seraient à la Mecque aujourd'hui, ils seraient déjà morts depuis longtemps. Vous voyez ? Et c'est une réalité. Les musulmans, peut-être, ne le diront pas, mais c'est une réalité. Les gens qui vous disent que c'est la paix, l'amour, la joie, je ne pense pas, comme je l'ai dit encore une fois, que la religion islamique soit une religion de paix, d'amour et de joie pour les créants que nous sommes, selon le livre coranique. C'est une religion de paix, d'amour pour les musulmans. C'est-à-dire, entre musulmans seulement, ils peuvent comprendre leur idéologie, mais nous ne pouvons pas la comprendre. Parce que nous pensons que nous, chrétiens, nous avons le roi de paix, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le roi d'Essalem, qui a rencontré Abraham, le prince de paix qui a rencontré les apôtres, un homme vraiment qui n'était pas sanguinaire. Et là, on vous dit que, voilà pourquoi je suis venu à l'histoire du Charlie Hebdo. Vous avez vu que les politiques en France ont dit de ne pas faire l'amalgame. Et en fait, pourquoi ont-ils fait cela ? Parce qu'en réalité, ils savent vraiment que c'est une idéologie qui vient du Qatar, de l'Arabie saoudite, mais le pétrole est en jeu. Les relations avec l'Arabie saoudite ne doivent pas être compromises par des discours qui dénigraient l'islam, en fait. Et le vin de sa prostitution, c'est le pétrole. En fait, en réalité, qui a le pétrole aujourd'hui qui domine le monde ? Je vais juste, juste pour préciser, sur le Wikipédia français, j'ai tapé sur Google, tapé pétrole en Arabie saoudite. Je lis le Wikifrancais qui nous dit « L'industrie pétrolière de l'Arabie saoudite est issue des explorations des années 1930 qui permirent de découvrir les plus gros gisements de pétrole du monde. L'Arabie saoudite est actuellement le premier producteur mondial de pétrole, entre parenthèses devant la Russie et les Etats-Unis. Le pays détient les deuxièmes plus grosses réserves mondiales. Entre 1973 et 2002, la famille Al-Saoud a reçu quelques 2 000 milliards de dollars de revenus pétroliers. Les investissements dans l'industrie font défaut et le pays vit majoritairement de la rente pétrolière. » Vous voulez comprendre que l'Arabie saoudite domine certainement le monde par son pétrole ? Peut-être pas militairement, mais ils ont les arguments pétroliers. « Je peux vous dire que le pétrole, c'est la plaque tournante mondiale. » Imaginez-vous, sans le pétrole, il n'y aurait plus de circulation au niveau de voitures, au niveau des voitures, au niveau des avions, au niveau de tout ce qui est mécanique. Sans le pétrole, rien ne peut fonctionner. Il domine le monde. Voilà, c'est pourquoi la Bible nous dit, « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. » Alors, pourquoi les rois d'Arabie saoudite ? Pourquoi nous en sommes venus à cette compréhension ? Comme je vous l'ai dit encore une fois, on vous a cité les sept montagnes qui se trouvent dans la ville. Beaucoup ont parlé de Rome. Mais à Rome, si imaginons que ce serait Rome, c'est que j'ai beaucoup pensé à l'une des premières fois que je lisais l'Apocalypse. Je lisais très, très, très souvent l'Apocalypse. Je pensais que c'était Rome. Je pensais que c'était les papes. Et puis, je suis arrivé à une logique, ça n'avait pas de sens, puisque déjà, les papes ne sont pas véritablement... La papauté, le Vatican est une monarchie, c'est vrai, mais il n'y a pas sept rois qui se sont accumulés depuis... On va à la liste des papes. Vous allez remarquer que depuis que les papes sont au pouvoir, il n'y en a pas eu sept. Et la Bible est précise. Vous savez que notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Si vous regardez les prophéties qui se sont accomplies avant la venue du Messie, vous remarquez que toutes ont été accomplies selon ce qui avait été écrit. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais fait le contraire de ce qui avait été dit sur lui. Tout a été fait selon ce qui avait été écrit. Et nous en sommes aussi là, avec la prophétie des rois d'Arabie Saoudite, où vous remarquerez au tout début, il lui dit « Alors il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. » Cette femme, on l'a décrit plus tard, on vous dit « C'est la ville qui a la roi sur les rois de la terre. » Donc ça veut dire que si on le dirait dans un sens précis, « Il me transporta dans un esprit. » « Et je vis une ville assise sur une bête écarlate, couverte de blasphèmes, de non-blasphématoires, et qui avait sept têtes et dix cornes. » Cette femme était habillée de pourpre, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc on vous décrit la splendeur de la ville. Vous voyez, on dit qu'elle est habillée de pourpre, d'écarlate. Elle est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Vous pouvez aller à la Mecque, pour ceux qui sont musulmans, puisque c'est une ville interdite aux non-musulmans. Et cette ville est très, très, très luxueuse. Et on va vous parler, quand on va vous décrire encore dans la Bible, comment on décrit cette Babylone, on voit que c'est vraiment ce qui est décrit dans l'Apocalypse. Sachant qu'on vous dit qu'il y a sept montagnes dans la ville. Vous pouvez chercher dans le monde entier, vous ne trouverez pas une ville qui comporte sept montagnes et qui est parée d'or, de pierres précieuses. Donc le luxe même à l'état pur. Et on va vous décrire dans la Bible le passage de la destruction de cette ville à venir. Donc on s'arrête encore sur ces rois. On vous en a dit qu'il y en a sept, si vous lisez bien le truc. Et on vous dit que cinq sont tombés, donc les cinq premiers, jusqu'au roi Fad. L'un règne. Enfin, on pourrait dire que l'un règne, c'est le roi Abdallah al-Saoud. L'un règne, l'autre n'est pas encore venu, c'est celui qui est actuellement le nouveau roi, certainement selon l'interprétation qu'on comprend de l'écriture. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Donc vous voyez dans quel temps on est. Nous sommes, c'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de vous faire la vidéo, même si ce n'est pas ça, c'est un partage. Comme je vous l'ai dit, heureux ceux qui lisent les paroles du livre et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Car nous ne savons pas, nous sommes le corps du Christ, nous devons nous éduquer mutuellement. Et vous devez vous-même demander à Dieu si ce qu'on vous dit a un sens. Même moi, je demande toujours à Dieu parce qu'une prophétie, on ne sait qu'elle est vraie que quand elle s'accomplit. Mais nous ne devons pas attendre que les choses arrivent puisque nous ne pouvons même pas faire cela. C'est très très dangereux. Et je vais vous montrer le passage qui le dit. Mais pour l'instant, je suis dans l'interprétation encore de ce passage. Et on vous dit que quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc vous voyez, si on en comprend ce passage, on nous dit que le roi Akhtiel est certainement le dernier roi d'Arabie Saoudite et qu'il va rester peu de temps. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est très très malade. Et qu'il est déjà âgé. Et vous pouvez regarder dans l'actualité, il y a plusieurs articles qui parlent de ce roi-là comme un roi de transition. Il ne restera pas longtemps. Il est malade. Apparemment, il souffrirait déjà de la maladie d'Alzheimer. Il a 79 ans. Donc on peut comprendre qu'il débute son règne. Mais en réalité, son règne est déjà à sa fin. Et ça va avec la logique biblique. Il nous dit que le septième roi qui viendra restera peu de temps. Voilà, on continue. Le frère que Dieu le bénisse, il a bien expliqué les choses. L'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Il sera venu, il doit rester peu de temps. Quant à la bête... Donc là, maintenant, on est maintenant... Après le septième roi, après que son règne soit terminé, on nous dit que maintenant, quant à la bête, voilà, quant à la bête qui existait, qui n'existe plus, elle est elle-même un huitième roi, elle fait partie des sept, et elle s'en va à la perdition. Donc ça veut dire, on vous dit que l'antéchrist est un des sept rois. La question est, qui est-il alors parmi les sept ? Comment le reconnaître ? Et où est-il ? Selon les écritures, bien sûr. Et je le dis que ce n'est pas une interprétation qui est... C'est notre compréhension de l'écriture. Je vous demanderai d'aller dans Apocalypse 13 pour répondre à la question. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes, dix cornes, et sur ces cornes, dix dianèmes, et sur ces têtes, des nombres assomatoires. Donc Apocalypse 13. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Verset 3. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Point. Je m'arrête là. Maintenant, on vous dit bien que que l'antéchrist a une de ses têtes qui est comme blessée à mort. Puisque vous allez voir que c'est bien l'antéchrist, on vous dit « Mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. » On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête ? Qui peut combattre contre elle ? » Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. La guerre aux chrétiens. Donc voilà, que Dieu vous bénisse si vous avez compris ce passage. Donc vous voyez, l'antéchrist est blessé mortellement à la tête. Vous voyez, j'ai vu l'une de ses têtes comme blessé à mort. Ça veut dire que un des rois d'Arabie Saoudite, parce qu'on vous dit que c'est l'un des sept, a une blessure mortelle à la tête. Donc ça veut dire qu'il est mort d'une balle dans la tête. Et on va vous dire qui est le roi, qui est ce roi. Vous allez dans la liste des sept rois et je vous demanderai d'aller sur le troisième roi d'Arabie Saoudite, Faisal Al-Saoud. Voilà, allez-y. Et vous allez remarquer, après son histoire, aller vers la fin, la mort du roi. Donc c'est le dernier passage. Voilà. Le 25 mars 1975, jour du Maolid, pour les musulmans. Le jour du Maolid, je précise, pour les musulmans, même si c'est pas tout le monde qui le pratique, c'est la naissance du prophète Mahomet, pour les musulmans. Faisal reçoit la visite de son jeune neveu, le prince Faisal Ben Moussaïd. Âgé à l'ordre de 26 ans, le jeune homme parvient à entrer dans le palais avec son arme, conduit devant le roi aux côtés d'une délégation kohétienne. Il attend d'être assez proche de son oncle pour sortir son revolver et tirer trois balles à bout portant, dont une qui le touche à la tête. Ceinturé et assommé par les soldats de gare, le prince est arrêté, tandis que le roi est évacué en urgence vers le King Faisal Hospital de Riyad. Toujours vivant dans l'ambulance malgré ses blessures, le roi s'éteint sur la table d'opération. Les motivations du prince restent floues, plusieurs théories ont été émises, celles d'une vengeance familiale pour venger la mort d'un de ses frères abattus par la police lors d'une manifestation, d'un différent financier ou d'un complot politique suite à un discours dans lequel il appelait les musulmans au djihad pour libérer la Palestine. A la suite de son interrogatoire par des experts et des policiers, le prince a été déclaré saint d'esprit, il est condamné à mort puis décapité conformément à la charia en vigueur dans le pays. Le successeur de Faisal, Khaled, devient roi, tandis que Fad devient le nouveau prince héritier. Que Dieu soit loué. Vous avez donc vu qu'une balle l'a touchée à la tête et c'est certainement ce qui a provoqué sa mort. À bout portant. Donc, la parole nous dit l'une de ses têtes était comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc, que va-t-il réellement se passer maintenant ? Ce roi est certainement, selon la compréhension des Écritures, est certainement le roi d'Arabie Saoudite qui est l'antéchrist. Il est l'un des sept et il va réapparaître. Donc, la réapparition, qu'est-ce qu'elle veut réellement dire ? Je vais être clair avec vous, selon les Écritures, on parle d'une résurrection. Cet homme va sortir du séjour des morts et il va ramener les hommes à la perdition. Et on repart, justement, dans l'Apocalypse 17 pour la compréhension de ces Écritures. Donc, on va dans l'Apocalypse 17 et la parole nous dit quant à la bête qui existait, vous voyez, elle existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un huitième roi. Ça veut dire que quand la bête va revenir à la vie, c'est-à-dire le roi, le roi d'Arabie Saoudite. Et vous me direz, déjà, je tiens à vous dire, déjà, vous devez être sûr que l'antéchrist est un roi. C'est un roi. Ce n'est pas un président. Ce n'est pas un ministre. Je vais demander à mon frère de taper la définition d'un président et la définition d'un roi pour que vous puissiez comprendre réellement la logique parce que beaucoup confondent les rois et les présidents. Donc, la définition déjà d'un président. Un président est une personne qui préside une assemblée ou une réunion. Voilà. Ça, c'est la définition d'un président. Mais la définition de la président de la République. Voilà. Parce que nous sommes dans des pays républicains et démocrates et vous devez comprendre qu'en fait, c'est des précisions des personnes qui sont là pour un temps avec un mandat précis. Cinq ans, peut-être six ans après le mandat. Soit ils sont réunis et il y a un nombre précis de leur réélection. Ils ne peuvent pas être réélus trois fois d'affilée à moins qu'ils ne changent la constitution. Mais les rois, comment ça se passe ? Un roi est un souverain et souverain d'un royaume. Voilà. Vous voyez ? Voilà. C'est un individu qui domine dans un domaine particulier. Donc, je vous donne l'interprétation maintenant d'un roi. C'est quelqu'un qui peut régner à vie jusqu'à la fin de sa mort. Ce qui n'est pas le cas d'un président. Exactement. Vous voyez ? Et puis, et s'il est remplacé, il n'est remplacé que par un membre de sa famille. On le voit comme la reine d'Angleterre qui doit mourir pour que la succession du royaume soit donnée à son successeur. Voilà. Donc, on continue le passage de l'interprétation de cette écriture. J'espère que vous comprenez tout ce qu'on est en train de dire et peut-être dans quel temps nous sommes. Voilà. Quand tu as la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un huitième roi. Elle fait partie des sept, vous voyez, donc des sept rois et elle s'en va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Donc là, on est en train de parler de dix rois à venir dont on ne connaît pas. C'est une prophétie en fait. Vous allez dire que quand la bête va venir, on nous dit que ce sont dix rois qui vont recevoir pouvoir peut-être par la bête elle-même qui est l'antéchrist pendant une heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les, voilà, ceux qui sont appelés et choisis et fidèles, voilà. Donc, j'aimerais vous répondre à une de... J'aimerais vous... Voilà. J'aimerais, voilà, répondre à quelque chose. Vous me direz comment cela se fera-t-il, comment va-t-il ressusciter, où va-t-il apparaître. Et je veux vous parler aussi de la seconde bête. Donc, la vidéo va durer un peu longtemps. J'ai voulu aller vite mais pour que tout soit bien clair, on est obligé de vous en donner les interprétations. Donc, on va aller justement, voilà, donc je pense que vous savez, voilà, on vous a donné le nom de l'antéchrist et de la liste dans laquelle, voilà, il va sortir. Et comment, maintenant, la question est comment va-t-il venir et de quelle manière cela va se faire. On va aller dans Thessaloniciens. Voilà, Thessaloniciens. Excusez-moi, on va aller dans Thessaloniciens pour que vous puissiez bien discerner les choses. Voilà, Thessaloniciens. la gloire au Seigneur. La gloire au Seigneur. En ce qui concerne le retour du Seigneur, le retour du Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens ni troubler par une révélation, par une parole ni par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie soit... L'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition. Nous savons que l'apostasie est déjà là et que maintenant la seconde étape logique c'est que l'antéchrist vienne et que... Voilà, s'accomplisse. Voilà la seconde étape justement de la prophétie que Paul avait dit. En effet, il faut que l'apostasie arrive et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Vous donnez la précision de ce passage-là où on vous dit il va s'asseoir jusque dans le temple de Dieu se proclamant lui un Dieu. Beaucoup pensent aujourd'hui que le temple, le troisième temple de Jérusalem va être reconstruit. En fait, quand on regarde bien, on comprend bien le passage, le troisième temple ne sera jamais reconstruit. Vous savez que la mosquée d'Alaska est près du... est à Jérusalem, près du Mont des Oliviers et que si aujourd'hui les Israéliens voulaient reconstruire le troisième temple, il faudrait que le temple, la mosquée des musulmans soit détruite et ce qui provoquerait certainement une troisième guerre mondiale. Vous me direz oui, mais c'est ce qui nous attend mais ce n'est pas ce que la parole nous dit. Quand on nous dit qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui un Dieu, au jour d'aujourd'hui, selon la nouvelle alliance, nous savons que voilà, écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? » Vous devez savoir que nous, chrétiens, avec la nouvelle alliance que le Seigneur Dieu a faite, nous, chrétiens, nous sommes le temple de Dieu. Et quand on nous dit qu'il va se proclamer... « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Amen. Vous voyez, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Gloire à Dieu. Le passage est clair. Nous sommes, nous, le temple de Dieu. Amen. C'est-à-dire que l'antéchrist va s'asseoir, se proclamer Dieu sur le temple de Dieu. Vous comprenez ? Et ça veut dire qu'il va dominer les chrétiens, il va nous persécuter, il va nous tuer mais à la fin, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Vous voyez ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et c'est ce que la parole nous révèle quand elle nous dit « Ne vous rappelez-vous pas de ce que je vous disais lorsque j'étais encore chez vous et maintenant, vous savez ce qu'il retient afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. » En effet, le mystère du péché agit déjà, l'iniquité. Donc vous voyez, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, fanfarands, donc on est déjà en train de vivre l'iniquité dans notre génération. Le monde est... Et Jésus avait comparé le temps, notre génération... Au temps de Noé. Au temps de Noé, au temps de Luc... De... Voilà. Donc... Au temps de Noé et au temps de Lot. Voilà, Lot. C'est la génération de Sodome et Gomorre et c'est la génération de Noé. C'était des... On vous disait que... Il se passait les choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui et je dirais même qu'aujourd'hui, ils sont pires. On est pire que Sodome et Gomorre. Mais... Les hommes font semblant de ne rien voir ou semblant de croire que tout va bien. Donc c'est... Voilà comme dernièrement avec Charlie Hebdo, on a vu des multitudes de... 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 de Français qui sont allés marcher soit disant... Pour la paix... Pour la paix... Ou pour lutter contre l'extrémisme. Alors qu'en réalité, la vraie paix elle vient de notre Seigneur Jésus. Au lieu d'accepter Jésus, ils ont préféré s'allier entre hommes pour eux. Voilà. Donc, voilà, la Bible nous dit que le mystère de l'inéquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, par toutes sortes de miracles, des signes et le projet de mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez ? Donc, comme je vous l'avais dit, la résurrection de l'antéchrist qui s'en vient certainement bientôt si l'interprétation que moi et mon frère nous disons est vraie. Et vous devez vous-même demander à Dieu pour savoir si c'est un sens. L'antéchrist est un homme qui va ressusciter d'entre elles morts. Quelqu'un me dira mais en dehors de Jésus, personne ne peut ressusciter des morts et en fait, je vais vous expliquer quelque chose que vous devez savoir. Pourquoi la résurrection du Christ est spéciale ? Pourquoi d'autres personnes que Jésus avait ressuscité durant son temps sont ressuscités aussi ? Ils sont morts et ressuscités. Lazare ou la petite fille de... Voilà, j'ai oublié... Enfin, on sait qu'il y a une petite fille dans les évangiles qui avait été ressuscité. Il y avait aussi l'histoire d'un garçon qui était mort lors d'un enterrement et Jésus-Christ a demandé à ce qu'on arrête le... Il l'avait rendu à sa mère. Et il l'avait ressuscité. Et pourquoi la Bible dit que Jésus est le premier nid des morts ? Donc si... S'il avait ressuscité d'autres gens avant lui. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous donner la réponse dans l'Apocalypse. Pourquoi la résurrection de Jésus est différente de toutes les autres ? Parce que déjà, notamment, c'est le Seigneur des Seigneurs et les Rois des Rois, mais il le dit lui-même à l'apôtre Jean lorsqu'il le rencontre dans le livre de l'Apocalypse. Il va lui dire chapitre 1er de l'Apocalypse verset 17. « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Vous voyez, Jésus-Christ est éternel. Amen. Lazare est mort, ressuscité, et je reste convaincu que Lazare n'est plus mort physiquement parce qu'il croyait en Jésus. Et Lazare, en fait, réellement, je vais vous donner la révélation de ça. Dieu a créé des principes de la vie comme les saisons. Voilà, exactement. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Et c'est des choses qui, de toute façon, ne peuvent pas changer à moins que Dieu ne le veuille. Voilà. C'est des choses qui ne peuvent pas changer. C'est comme la mort et la vie. Dieu donne la vie et automatiquement, cette personne devra mourir. C'est comme la vieillesse. Arriver à un stade de vieillesse, on ne peut plus revenir à la jeunesse. Ce n'est pas possible. À moins que Dieu fasse un miracle et le veuille. Mais dans la logique dont l'homme a été créé, ce n'est pas possible. Donc, le principe, il est là. Il est permis à l'homme de mourir qu'une fois. Après la mort vient le jugement. En fait, en réalité, vous ne pouvez mourir qu'une seule fois physiquement. J'ai bien dit physiquement. Mourir une fois physiquement, ensuite, la seconde mort ne peut être que spirituelle. c'est la mort de l'âme. Or, le Seigneur Jésus lui-même nous avait dit « N'ayez crainte de ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent tuer l'âme. » Donc, ça veut dire que le corps peut même recevoir la résurrection, mais que l'âme peut être damnée. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, réalisez bien. Au jour du jugement, les gens vont ressusciter. Voilà. Même les impies. Les impies aussi. Les impies vont ressusciter. Est-ce que cela veut dire qu'ils vivront éternellement ? Non. Ils ne vivront pas éternellement puisque leur âme sera damnée. Exactement. Et le cas de l'antéchrist est là. L'antéchrist va ressusciter. C'est la volonté de Dieu pour qu'il ramène les hommes afin d'accomplir le plan de Dieu. Et le plan est que l'homme impie doit ressusciter d'entre les morts et aller à la perdition. En fait, je vais vous dire que c'est un homme qui est déjà damné. C'est comme Judas. Dès le départ, Jésus savait que Judas était celui qui devait le trahir. Il en est de même pour l'homme impie. Ce n'est pas que Dieu a voulu qu'il soit l'homme impie, mais il le savait d'avance que cet homme serait l'homme impie. Pourquoi ? Vous allez remarquer qu'on va vous montrer ce qui est spécial chez ce roi que les autres n'ont jamais dit et que les autres n'ont jamais dit, en tout cas publiquement. C'est un homme qui avait une certaine détermination à voir sa religion dominer, régner. Et vous allez voir ce qui est spécial chez ce roi qu'il n'y avait pas chez les autres. Déjà, je continue à vous donner l'explication parce que vous ne pourrez peut-être pas comprendre comment l'homme impie va ressusciter d'entre les morts et venir nous séduire. Non, non, vous allez comprendre. Nous sommes dans une génération où les hommes sont devenus de plus en plus incrédules. Jésus, dans l'Apocalypse, nous dit, dans l'un des derniers chapitres de l'Apocalypse, il va nous dire, il va dire à l'apôtre Jean, il dit, voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier et le commencement à la fin. Heureux celui qui lave la robe. Ils auront droit à l'arbre de vie et ils pourront entrer par les ports de la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immérialité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et ceux qui pratiquent le mensonge. Voilà. En fait, dans cette scène versant, on pourrait même voir, je pense, on nous parle de l'incrédulité. Voilà. L'incrédulité fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus réellement, ne croient qu'en ce qu'ils voient. En fait, en réalité, aujourd'hui, la religion n'a plus véritablement des fèches sur les hommes. Si les gens croyaient véritablement en Dieu, véritablement, je dis bien véritablement en Dieu, ils ne se comporteraient pas comme ils se comportent aujourd'hui. Bien sûr. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de religions mais il y a encore beaucoup plus de mal. Bien sûr. Vous voyez que ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus. Jésus n'est pas une religion mais c'est la personne de Dieu elle-même qui se manifeste aux hommes pour sauver l'humanité. Vous voyez ? Donc, en réalité, les religions qu'on est en train de voir aujourd'hui ne sont que contrefaites. Et je vais vous dire, encore une fois, pourquoi les rois d'Arabie Saoudite sont certainement... Pourquoi l'antéchrist est certainement un des rois d'Arabie Saoudite et pourquoi 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 c'est certainement le dernier ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si nous savons que la Bible dit le dernier ennemi c'est la mort mais je parle avant que Jésus l'instaure publiquement et visiblement son royaume car son royaume est déjà instauré spirituellement mais physiquement il reste encore qu'il l'établisse à un temps précis. Ce temps est très proche comme je viens de vous le dire donc je vous ai donné encore l'explication qu'il est possible de ressusciter physiquement mais que nous soyons en réalité damnés. Ça veut dire que je peux mourir aujourd'hui si j'étais un sataniste je peux... Si Dieu le veut car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et en réalité toute chose est contrôlée par Dieu. Rien ne peut arriver sans que l'éternel ne soit réellement au courant. Ça veut dire que je peux ressusciter aujourd'hui je suis un sataniste et en réalité je suis ressuscité mais je suis damné. Exact. Mon âme est condamnée à l'enfer. En fait au jugement dernier j'irai dans l'état ordant de feu. La Bible nous dit l'état ordant de feu c'est la seconde mort. Vous voyez ? et que en réalité on peut voir des satanistes vivre 500, 600 ans. Ils ont traversé les âges mais leur âme est damnée. Vous voyez ? Ils ont reçu une certaine... La preuve en est même avec Satan lui-même. Satan est déjà damné à l'état ordant de feu vous le savez très bien mais Satan vit. Mais pourtant il est damné. c'est ce qui se passera avec l'antéchrist. C'est un homme qui existait qui est mort et qui va ressusciter d'entre les morts. Mais comme il appartient au diable il est déjà damné. Et je vais aller dans un chapitre d'Esaïe que vous puissiez réellement comprendre en réalité qui est cet homme impie et que déjà il est condamné depuis longtemps. Vous devez le savoir. Je vais vous lire le passage d'Esaïe et je vais répondre à beaucoup de questions. C'est difficile de tout vous expliquer parce que c'est tellement long mais si Dieu le permet on va essayer de vous donner l'interprétation de tout. Attendez je vais essayer de trouver le passage dans Esaïe. Écrit depuis longtemps un feu voilà donc c'est Esaïe 30 voilà et voilà je vais vous lire le passage depuis longtemps un feu est préparé il est préparé pour le roi il est profond il est vaste son bûcher c'est du feu et du bois en abondance le souffle de l'éternel l'enflamme comme un torrent de soufre voilà en fait là la bible nous parle de l'âme impie qui est déjà destinée depuis longtemps depuis la fondation du monde à aller dans les torrents dents de feu Dieu seul sait pourquoi mais si vous montez au chapitre 31 on va bien vous donner l'explication à la voix de l'éternel l'assyrien tremblera l'éternel le frappera de sa verge or vous savez la Syrie à l'époque ça a englobé l'Arabie Saoudi plusieurs pays du Moyen-Orient voilà l'éternel le frappera de sa verge à chaque coup de la verge qui lui est destinée et que l'éternel fera tomber sur lui on entendra les tambourins et les harpes l'éternel combattra contre lui à main levée et là chapitre 33 depuis longtemps un feu est préparé il est préparé pour le roi vous voyez pour le roi donc encore une fois nous précisons que l'antéchrist est bel et bien un roi et c'était les aïes qui existaient bel et bien avant notre seigneur Jésus Christ en tout cas en tant qu'homme dans la généalogie même si nous savons qu'il est sans généalogie qu'il était Dieu fait chair donc on va encore continuer ce passage justement de de là où je vous disais voilà alors paraîtra l'un pique que le seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche vous voyez par le souffle de sa bouche or quand la bible nous dit que l'éternel voilà fera tomber sur lui à chaque coup voilà et que l'éternel fera tomber sur lui voilà à chaque coup de la verge voilà vous voyez qui lui est destiné et que l'éternel fera tomber sur lui on entendra les bruits de tambourin l'éternel combattra contre lui à main levée vous voyez donc il y aura un face à face physique entre cet homme qui nous paraîtra qui paraîtra aux yeux des hommes pas nous parce que nous nous savons que combien même un homme viendrait de la mort ressuscité nous dirait que Jésus Christ est seigneur que Jésus Christ n'est pas seigneur et que il est en réalité lui la vérité le chemin nous ne croirons jamais et je vais vous dire en réalité comment comment l'antéchrist parlera qu'est-ce qu'il fera et qui est son Dieu parce que nous voyons bien que le dragon est son maître c'est le dragon qui lui donne le pouvoir et l'autorité est-ce que Satan sera ouvertement adoré ou le nom de Satan est caché à travers un autre nom car nous devons bien connaître en réalité comment les choses se feront la venue de cet imput se fera par la puissance de Satan et par toutes sortes de miracles et de signes et de crozisme mensongers avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé voilà donc le mystère de le mystère de ce qui le retient aujourd'hui et qui doit encore qui doit être qui doit disparaître je le dis encore une fois cela je ne le sais pas c'est certainement un mystère que Dieu seul sait je me suis posé plusieurs fois la question de qu'est-ce qui le retenait réellement beaucoup pensent que c'est le Saint-Esprit mais le Saint-Esprit le monde ne le connait pas et ne peut le recevoir et puis nous devons savoir encore une fois que l'enlèvement de l'église ne se fera pas avant la grande tribulation puisque la Bible nous parle de temps où les chrétiens seront persécutés en fait en réalité vous devez savoir même encore dans l'Ésaïe 33 dans l'Ésaïe 30 verset 33 et même verset 29 verset 27 on nous parle du retour de Jésus de quelle manière il va venir et on nous montre bien que les chrétiens seront bel et bien là on nous dit voici le nom de l'éternel vient de loin sa colère est ardente c'est un violent incendie ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue comme un feu dévorant son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples vous chanterez comme la nuit souvenez-vous de ce passage de la nuit au milieu de la nuit on cria voici les ponds vous chanterez comme la nuit on célèbre la fête vous aurez le coeur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'éternel vers le rocher d'Israël et l'éternel fera retentir sa voix majestueuse il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère au milieu d'une flamme de feu dévorant de l'inondation de la tempête et des pierres de graines et écrit le Seigneur Jésus paraîtra et il y a un autre passage pour confirmer encore que l'église sera certainement là lors du retour de Jésus mais lorsque Jésus paraîtra vous devez savoir que voilà vous devez donc savoir que voilà s'il a duré la vidéo durer un peu longtemps je suis désolé mais c'est pour vous édifier pour nous édifier les uns les autres et comprendre en fait réellement ce qui se passera si les chrétiens seront là si les chrétiens seront bel et bien là car vous devez il faut d'abord qu'on ait vu pareil donc tous les chrétiens verront l'antéchrist en fait nous nous verrons la résurrection de cet homme vous me direz mais où d'où le verront le verra le verront le verront le verront le verront dans quel lieu se trouvera-t-il quand il va monter en fait quand il va paraître au grand jour nous allons encore le verront le verront nous le verront excusez-nous attendez donc on va on va aller ce passage donc vous devez savoir je crois que dans Thessaloniciens on nous dit le Seigneur Jésus va paraître au milieu d'une flamme de feu donc attendez c'est une preuve du juste jugement de Dieu que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu vous voyez donc ça va en accord avec ce que Esaïe disait pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ ils auront pour châtiment la ruine éternelle loin de la face du Seigneur de sa force lorsqu'il viendra vous voyez pour être en ces jours-là glorifié des saints donc vous chanterez comme le dit Esaïe glorifié de ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru car notre témoignage auprès de vous a été cru donc encore une fois je dis la doctrine de l'enlèvement avant la grande tribulation je ne pense pas qu'elle ait un sens puisque en fait il y a beaucoup de passages qui nous montrent bien que voilà Jésus Christ lorsqu'il viendra il trouvera des chrétiens qui seront encore vivants et c'est lui qui permettra justement que certains chrétiens soient encore vivants on va aller justement encore là dans Thessaloniciens où on nous parle voilà de l'enlèvement de l'église comme ça vous allez comprendre ce qui se passera réellement nous ne voulons pas frères et sœurs que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont point d'espérance en effet si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour le retour du Seigneur donc l'avènement du Seigneur vous voyez le retour parce que Jésus reviendra qu'une seule fois dans la gloire nous les vivants qui serons restés pour le retour du Seigneur nous ne devons pas ceux qui sont morts en effet le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord ensuite nous les vivants qui serons restés en vie donc vous voyez en vie nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur encouragez-vous les uns les autres par ces paroles donc par ce passage-là j'essaie de vous demander où voyez-vous qu'on nous dit qu'on va repartir au ciel et qu'on va donc qu'on va revenir avec Jésus ce passage-là n'est pas clair c'est bien bel et bien ce qui se passera nous allons être enlevés dans les airs nous allons être transformés nous allons recevoir des corps glorieux et nous allons descendre avec Jésus sur le mont des oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem et comme la Bible nous dit que Jésus reviendra de la même manière qu'il est venu il posera ses pieds sur le mont des oliviers puisqu'il est monté du mont des oliviers jusqu'au ciel selon l'acte des apôtres selon l'acte des apôtres donc voilà donc la question est d'où comment ça va se passer parce que maintenant c'est logique quand on nous dit quelque chose comme ça comment ça va se passer et pourquoi l'antéchrist viendra-t-il alors du monde musulman donc on va donner l'explication voilà j'essaie d'accélérer excusez-moi donc la parole je vais aller dans Jean dans Apocalypse d'abord pour vous expliquer comment va-t-il venir Apocalypse 13 puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes et sur ces cornes dit Diadème et sur ces têtes des noms de l'assumatoire la bête que je vis ressemblait à un léopard ses bêtes étaient comme celle d'un ours sa gueule comme la gueule d'un lion le dragon lui donna sa puissance son trône et une grande autorité l'une de ses têtes était comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut guérie gloire à Dieu donc la Bible nous dit puis je vis monter de la mer vous êtes sans savoir que vous avez certainement écouté beaucoup de témoignages de sorciers d'occultistes que apparemment ils allaient dans un monde spirituel à partir de la mer de l'eau voilà ou en fait quand ils voyageaient astralement c'est parfois en entrant dans les eaux ou ou qui sortaient de leur corps par le sommeil il y a beaucoup de choses mais c'est pas par rapport à des témoignages mais par rapport à des faits bibliques que je vais vous donner l'interprétation de ce passage là la bête qu'on voit sortir de la mer Jean la voit vraiment la voit comme elle dans un sens physique il voit vraiment une bête qui sort de la mer qui a sept têtes donc on a donné déjà l'interprétation des sept têtes qui représentent les sept rois d'Arabie Saoudite et les sept montagnes de la Mecque vous voyez les dix cornes ce sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume et les bêtes que vous voyez le léopard tout ça symbolise le royaume en fait en réalité la manière dont le royaume sera il aura un côté léopard il aura la force du lion il sera puissant comme un ours donc vous devez comprendre en fait que la bête va dominer sur plusieurs peuples c'est un royaume en fait c'est Babylone la grande il va dominer sur Babylone la grande et cet antéchrist quand il va ressusciter donc de quelle manière il va venir comme on le voit il va sortir des eaux de quelle mer parce que vous devez savoir mais vous devez me dire mais quelle eau mais c'est du jamais vu c'est ce qu'on est en train de nous raconter donc de quelle mer va-t-il sortir puisqu'on vous dit dans Apocalypse 17 la Bible la Bible nous dit voilà la bête que tu as vue existait donc vous voyez elle existait elle n'existe plus elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition vous voyez on nous dit bien qu'elle monte de l'abîme donc elle va sortir d'un lieu précis où tout le monde va les voir tout le monde va les voir et ça va être relié dans les médias vous voyez l'ère dans laquelle nous sommes ne peut être que la fin des temps puisque l'ère médiatique l'ère des réseaux sociaux tout ça pour faire le buzz et ça va faire beaucoup de choses donc il faut savoir que et puis Dieu va envoyer la puissance des garments parce que la prophétie de Thessaloniciens où nous dit aussi Dieu leur envoie une puissance des garments parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être condamnés c'est une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie mais qui va s'accomplir au moment où la bête va monter c'est pourquoi la bibliologie les habitants de la terre ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde s'étonneront envoyer la bête en fait le fait de s'étonner de dire oh c'est incroyable j'ai jamais vu ça c'est simplement en réalité que vous n'êtes pas de notre Seigneur Jésus Christ vous allez recevoir la marque de la bête parce que vous devez savoir en fait en réalité qu'il ne faut même pas être étonné par cet événement il faut quand ces choses quand ces choses commenceront à arriver le Seigneur Jésus nous disait à travers je pense que c'est dans les évangiles que lorsque vous verrez toutes ces choses redressez votre tête car votre délivrance est proche voilà donc je continue ce passage donc la bête qui monte de l'abîme où se trouve donc l'abîme vous voyez il y a un autre passage où on nous parle des deux témoins qui devront certainement venir à la fin vers la fin de la grande tribulation vers la fin du retour du Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ qui sont les deux témoins Dieu seul le sait mais vous savez qu'Enoch a été enlevé qu'il n'a pas connu la mort que Elie le Tishbit nous savons qu'il est venu que son esprit était en Jean-Baptiste mais lui-même physiquement n'a jamais connu la mort vous voyez et que cela peut être possible que ce soit Elie et Enoch on ne sait pas ça vraiment il n'y a que Dieu qui sait que Dieu vous édifie que Dieu vous parle donc ils vont venir en fait à la fin de la grande tribulation vers la fin vous voyez donc la grande tribulation doit durer à peu près 7 ans et il va venir au moment où donc ils vont venir très bientôt vous voyez très très bientôt donc durant la grande tribulation les gens vont voir ces deux témoins et regardez on va vous dire le passage des deux témoins vous allez voir mais là je ne vous parle pas encore des deux témoins mais je vais vous sortir encore un passage où on parle de l'abîme voilà on dit voilà c'est dans Apocalypse 11 verset 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 7 quand ils auront fini de rendre leur témoignage la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre vous voyez la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre les vaincra et les tuera vous voyez et après on va parler des témoins j'espère si je le veux dans une prochaine vidéo mais l'essentiel de cette vidéo c'est de vous parler de l'homme impie qui est-il d'où va-t-il sortir donc l'abîme on est encore à l'abîme je voudrais vous rappeler une histoire peut-être que vous connaissez dans la bible du peuple d'Israël qui sort qui a été sorti que Dieu a sorti d'Egypte par des miracles et des prodiges extraordinaires dont les les diplées d'Egypte et l'un des miracles que tout le monde connaît où il a écarté la mer la mer rouge devant les Israélites où il a laissé son peuple marcher à sec sur la mer et vous allez comprendre en fait en réalité que ce n'était pas anodin c'était des choses qui en fait Dieu fait des choses on nous dit que 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 tout ce qui est arrivé dans le premier testament c'était pour nous servir d'exemple et Christ est l'ombre en fait que les choses qui sont passées avant Christ c'était l'ombre des choses à venir vous voyez donc tout est une interprétation toujours extraordinaire c'est la parole de Dieu donc on va vous je vais vous citer un passage vous allez comprendre donc je vais vous vous dire qu'en fait en réalité l'abîme que la mer rouge en fait en réalité que Dieu laisse passer son peuple dans la mer rouge était encore l'ombre des choses à venir vous me direz mais qu'est-ce que la mer rouge a à voir avec l'abîme donc on va aller dans Esaïe on se trouve le passage on va aller dans Esaïe voilà Esaïe 51 verset 10 Esaïe parle à l'éternel il dit réveille-toi 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 de force bras de l'éternel réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges n'est-ce pas toi qui as bâti l'Egypte n'est-ce pas toi qui transperça le monstre n'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer les eaux du grand abîme qui fréa dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés vous voyez donc en fait en réalité le grand abîme c'est la mer rouge vous voyez et Dieu a écarté la mer rouge en deux pour laisser son peuple marcher à sec et vous me direz mais donc l'abîme l'antéchrist se trouve dans les zonans il se fondeur dans les profondeurs dans les profondeurs et dans les profondeurs de la terre l'abîme le séjour des morts se trouve dans les profondeurs de la terre et j'aimerais encore vous citer encore un passage pour vous confirmer ce que je suis en train de vous dire peut-être vous n'allez pas encore comprendre c'est spirituel en fait en réalité regardez je vais vous citer ce passage là je vais vous citer avec maman je vais vous citer en début de l'interprétité je vais vous lire le passage où la bible où Christ va attendez Christ a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison voilà vous voyez en fait Jésus Christ est allé dans le séjour des morts en esprit il est allé dans l'abîme en esprit prêcher aux esprits qui étaient emprisonnés là-bas c'est donc le séjour des morts et Jésus parlait Jésus parlait de ce jour voilà match 12-40 et écoutez bien soyez très attentifs parce que ça c'est vraiment ça peut édifier verset 12 où Jésus parle où Jésus nous parle justement du moment où il irait dans dans l'abîme voilà donc voilà j'espère que vous êtes toujours vous êtes toujours là parce que je sais ça dure longtemps mais ça peut ça peut édifier alors quelques-uns des scribes les phorisiens prirent la parole et dirent maître nous voudrions te voir faire un miracle il leur répondit une génération méchante et adultère demande un miracle il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas car de même que Jonas suit trois jours et trois nuits trois nuits dans le ventre d'un grand poisson de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre vous voyez la Bible nous dit qu'il est allé en esprit prêcher aux esprits qui étaient en prison vous voyez donc il est allé dans le sein de la terre dans les profondeurs même de la terre et ce lieu se trouve sous la mer rouge dans les toutes profondeurs c'est-à-dire n'essayez pas d'aller dans les profondeurs de la mer rouge pour trouver et voir des gens non non dans le gouffre de la terre c'est-à-dire que vous devez savoir que quelque part sous la terre se trouve la terre à un centre un centre précis et ce centre se trouve sous la terre et je tiens à vous dire que sous la terre il y a la vie mais je dirais que ce n'est pas la vie comme il y a la vie ici c'est la mort en réalité c'est des êtres qui étaient vivants qui sont morts mais qui sont qui sont qui sont conscients de la réalité en réalité qu'ils sont dans le séjour des morts ils le savent et vous allez voir je vais vous citer encore un passage pour vous faire comprendre encore que ce lieu est réel dans les équelles voilà dans Esaïe excusez-moi attendez je pense que c'est dans Esaïe 14 voilà voilà excusez-moi tous les rois des nations oui tous reposent avec honneur chacun dans son tombeau mais toi tu as été jeté loin de ton sépulcre comme un rameau qu'on dédaigne comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipité sur les pierres d'une fosse comme un cadavre foulé aux pieds tu n'es pas réuni avec eux dans le sépulcre car tu as été détruit car tu as détruit ton pays tu as fait périr ton peuple on ne parlera plus jamais de la race des méchants voilà voilà mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse vous voyez donc l'abîme c'est les profondeurs de la fosse je ne saurais pas vous expliquer ce qui pour moi n'est pas ce que je ne peux pas vous décrire puisque je ne suis pas mort il faut mourir pour aller dans ce lieu parce que ça se trouve dans les profondeurs de la mer et si vous voulez des preuves donc des preuves physiques pour ceux qui ne comprennent pas tout on va vous taper les abysses en grec voilà donc les abysses c'est les abîmes voilà le terme abysse désigne l'ensemble des zones d'un océan situé en dessous de la thermocline à partir de 200 mètres ou plus comme les caractéristiques environnementales sont partout les mêmes on parle toujours des abysses au pluriel du grec ancien abyssos signifiant sans fond d'une profondeur immense dans les temps anciens on croyait que l'océan était sans fond aussi appelé grand fond océanique ou grande profondeur les abysses occupent les deux tiers de la planète Terre et représentent le plus grand habitat de la planète à 150 mètres de profondeur dans les océans 99% de la lumière solaire a été absorbée puis au-delà de 1000 mètres la nuit est complète le froid intense et les pressions colossales ce sont les abysses longtemps on y pensa toute vie impossible partout les premiers bâtiscafs y découvrirent dans les années 70 un foissonnement de vie au sein d'écosystèmes inconnus à proximité d'importantes ressources minérales aujourd'hui certaines sources hydrothermales profondes entre parenthèses fumeurs noirs sont associées à une des principales hypothèses quant à l'origine de la vie sur Terre les abysses restent néanmoins très mal connus à l'heure actuelle 95% des abysses restent inexplorés les grands fonds sont cartographiés avec bien moins de précision que la lune et davantage d'hommes sont allés dans l'espace qu'au plus profond des océans gloire à l'éternel le tout puissant soit loué vous avez vu davantage d'hommes sont allés dans l'espace qu'au plus profond des océans c'est pour vous dire qu'en fait en réalité au fond des océans on ne peut pas y aller et je vous ai lu le passage justement de Pierre qui dit que voilà qu'il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison mais vous allez voir qu'il y a une précision encore très très précise pour vous dire en réalité que quand je vous dis qu'une personne qui meurt qui meurt en dehors de Christ souvent il se retrouve directement éjecté même dans l'abîme regardez ce passage Christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit de lequel il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans lesquelles un petit nombre de personnes c'est à dire huit furent sauvées à travers l'eau cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve aussi par la résurrection de Jésus Christ voilà donc en fait ce que j'essaie de vous dire là c'est que du temps de Noé le châtiment de Dieu c'était c'était à travers le déluge le déluge donc ça veut dire que c'est un châtiment à travers les eaux c'est à dire ce que j'essaie de vous expliquer là ce n'était pas aussi anodin que ça soit un châtiment qui en fait qui était à travers l'eau puisqu'ils ont été directement propulsés dans les abîmes en fait ils sont allés dans les profondeurs en fait quand ils ont été engloutis par les eaux quand l'eau est arrivée jusqu'à la hauteur du ciel puisque personne ne pouvait réellement supporter une telle pression ils ont tous été submergés dans les profondeurs de la terre et vous allez voir aussi je pense que ces deux hommes qui avaient résisté à Moïse la terre les a engloutis et ils sont allés directement dans la fosse dans les profondeurs de la terre donc dans l'abîme vous voyez en fait c'est c'est un lieu qui est réel et même les démons encore une fois je vais vous dire encore ce passage là les démons que Jésus a propulsé dans l'abîme immédiatement et vous allez voir encore une nouvelle fois que c'est à travers les eaux qui sont allés dans l'abîme ce n'est pas que en fait il y a deux façons d'y aller c'est de mourir et d'y aller en esprit si nous n'étions pas une bonne personne vous n'allez pas aller dans le sein d'Abraham mais vous allez aller dans le séjour des morts et c'est un lieu de tourment réellement on souffre ce n'est pas ce n'est pas le feu éternel mais c'est un lieu de tourment c'est un lieu noir froid c'est le séjour des morts c'est l'abîme et voilà je vais vous citer ce passage là où voilà vous allez voir que les démons sont allés dans l'abîme vous voyez il y avait vers là une montagne un grand troupeau de pourceaux qui paraissait les démons le prièrent disant envoie nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux il leur permit et les esprits impurent sortir et entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer vous voyez donc comprenez bien ce passage si les pourceaux perdent la vie les démons automatiquement doivent sortir vous voyez puisqu'ils ne sont ils ne sont que dans ce qui sont dans ce qui est vivant en dehors de ça ils sortent donc ils sont allés dans le séjour des morts et le passage est dans d'autres versions de la bible parce que là c'est la bible second on voit que les démons nous supplient de ne pas les envoyer dans l'abîme vous voyez et Jésus ne leur répond rien il le prie de il au pluriel le prie de les envoyer dans les pourceaux et Jésus les envoie mais les pourceaux vont se noyer dans la mer vous voyez et ils vont dans les séjours des morts certainement dans la profondeur de la mer où ils vont dans ce lieu de tourment où il y a des démons où il y a des hommes des hommes perdus sans Jésus vous voyez pourquoi l'importance de venir à Jésus c'est parce que quand les gens vont mourir ils vont aller dans le séjour des morts c'est un lieu réel une véritable vie je voudrais encore vous citer encore un autre passage dans l'apocalypse je suis désolé la vidéo dure longtemps mais c'est pour vous édifier c'est pour nous édifier les uns les autres dans l'apocalypse dans l'apocalypse 5 verset verset 13 toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer tous les êtres qui s'y trouvent je les ai entendus c'est crié à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire la domination au siècle et des siècles voilà les quatre êtres vivants répondaient Amen et les anciens se prosternèrent et adorèrent vous voyez donc il y a vraiment de la vie même sous la terre enfin c'est la mort mais ils sont conscients et ils peuvent adorer Dieu d'en haut lui qui a fait toute chose comme on le voit avec la parabole du riche et du pauvre Lazare qui se trouve avec Abraham dans son sein et 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 qui supplie son 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 serviteur de de venir lui donner à boire mais il y a un gouffre un abîme entre eux vous voyez c'est cet abîme dans lequel il se trouve et ce gouffre qui ne les sépare parce que je vous parle bien de profondeur de la terre c'est à dire au max même de la profondeur tout en bas de la terre on pourrait expliquer donc souvent nous pensons quand nous marchons sur le sol nous sommes au max de la terre alors qu'il y a de la profondeur encore plus bas et plus bas que la terre en fait nous qui marchons souvent dans notre société en occident sur le ciment le ciment si on perforait le ciment on pourrait même se retrouver avec de l'eau on peut se retrouver avec de l'eau qui nous envahit partout voilà parce que pour vous dire qu'en fait en réalité la terre même est composée que d'eau au commencement était l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux la terre était informée vide et il n'y avait que l'eau qui était là sur la surface de la terre vous voyez et voilà c'est pour vous dire voilà donc si vous me pensez d'où sortira l'antéchrist il sortira de l'abîme du gouffre profond qui se trouve précisément partout sur la terre bien sûr mais le centre même de ce lieu c'est la mer rouge c'est voilà avec le le passage des haïs que vous pourrez lire encore c'est dans les haïs c'est dans les haïs 51 verset 9 n'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer les eaux du grand abîme qui fréa des profondeurs de la mer un grand chemin pour le passage des rachetés voilà c'est le centre de l'abîme les eaux du grand abîme voilà et j'aimerais encore une fois vous éclairer la Bible nous dit la bête qui sort de l'abîme donc où se trouve précisément la mer rouge vous allez voir sur la carte allez sur la carte vous allez voir la mer rouge se trouve très 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 près de l'Arabie Saoudite et d'un lieu précis pour que vous puissiez voir d'où d'où il va se montrer quand il va venir vous voyez donc la mer rouge la mer rouge est juste là et juste à côté de la mer rouge en tout cas dans ce qui lie à la mer rouge il y a le port de Jeddah vous voyez et Jeddah c'est juste à côté de l'Arabie Saoudite vous devez savoir que la Bible nous dit à un moment qu'il me transporta en esprit dans un désert donc voilà la prophétie s'accomplit très bien l'Arabie Saoudite est composée d'un grand pourcentage de désert donc voilà vous regardez la mer rouge et vous voyez juste à côté l'Arabie Saoudite donc il se montrera en sortant de cette mer et voilà juste à côté du port de Jeddah qui est juste là et à côté du port de Jeddah la Mec et la Mec est compensée d'un grand grand pourcentage de désert parce que dans l'Apocalypse 17 l'ange le transporte en esprit dans un désert c'est alors qu'il voit la ville vous voyez un grand 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 pourcentage donc vous connaissez même certainement le désert d'Arabie mais déjà sur la carte du monde on voit à partir de l'Arabie le dessin est désertique sur la carte voilà attend le désert d'Arabie voilà c'est certainement dans ce désert là que l'ange a transporté Jean et le désert d'Arabie est immense qui s'étend du Yémen dans le golfe Persique et d'Aumont à la Jordanie et l'Irak il occupe la majeure partie de la péninsule arabique avec une superficie de 2.330.000 km² entre parenthèses 900.000 m² en son centre est le Roub Al-Khali l'un des plus grands corps continu de sable dans le monde gazelle voilà etc donc vous voyez c'est certainement dans ce désert là que l'ange a conduit l'apôtre Jean pour lui montrer ensuite la ville à côté qu'est la Mecque et lui montrer les montagnes et tout tout ce qui s'y trouvait et donc voilà on est presque à la fin de la vidéo le but de cette vidéo c'est de nous édifier mutuellement ce n'est pas de voilà et je vous avais dit pourquoi l'antéchrist sortirait voilà donc du monde parce que vous devez savoir si c'est le roi d'Arabie saoudite qu'il est certainement musulman pourquoi l'islam pourquoi l'Arabie saoudite pourquoi le donc c'est clair pourquoi l'islam voilà je tiens à dire que le but ce n'est pas de stigmatiser les musulmans mais de dire la vérité qui est biblique donc le le but de cette voilà je vais donc vous expliquer pourquoi l'islam dans Apocalypse 13 le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité l'une de ses têtes était voilà comme blessé à mort mais sa blessure mortelle fut guéri remplie d'admiration la terre entière suivait alors la bête on adora le dragon vous voyez on adore le dragon parce qu'il va donner la puissance à cette bête vous voyez dans la hiérarchie on comprend que la bête il y a quelque chose d'au dessus au dessus de la bête de la bête parce que ils admirent la bête mais ils vont adorer le dragon vous voyez ils adorent le dragon on adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête on adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête donc au moment où le dragon lui donne l'autorité on dit maintenant qui est semblable à la bête puisque le dragon lui a donné le pouvoir qui est semblable qui peut l'égaler désormais vous voyez donc il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes des blasphèmes et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour insulter son nom sur tabernacle ceux qui habitent dans le ciel il lui fut permis de faire la guerre au sein et de les vaincre il reçut l'autorité sur les tribus sur toute tribu tout peuple toute langue toute nation et tous les habitants de la terre l'adorant ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de la fondation du monde voilà et je dois et je l'ai dit encore une fois cette vidéo je vous ai dit qu'on est bientôt à la fin de la vidéo mais je dois vous parler de la seconde bête qui va compléter certainement la prophétie pour vous donner encore plus de précision donc pourquoi l'islam pourquoi selon la bible donc on va vous donner maintenant je vais aller dans donc dans Luc 6 voilà Luc 5 le diable le diable l'ayant élevé lui montrera lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux si donc tu te prosternes devant moi elle te sera tout elle sera tout à toi Jésus lui répondit il est écrit tu adoras le seigneur ton dieu et tu le serviras lui seul gloire à l'éternel le passage est clair en fait vous savez tous nous chrétiens nous savons tous pourquoi le diable a été déchu de ses fonctions dans Ezekiel ils nous disent que donc voilà je vais vous lire le passage de 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 je pense que nous pensons que Allah n'est pas le n'est autre que Satan dans la Bible vous allez comprendre pourquoi donc dans Ezekiel Ezekiel vers 28 14 tu étais en Éden le jardin de verset 13 tu étais en Éden le jardin de Dieu tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse de sardouane de topaz de diamant de cristolite d'onyx de jabe de saphir d'escarboucle d'émeraudes d'or de tambourin de flûte tu étais à ton service préparé pour voilà tout était voilà tes flûtes étaient préparés à ton service préparé pour le jour où tu fais créer tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu tu marchais au milieu des pierres étincelantes tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence tu as péché je te précipite sur la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté tu as corrompu ta sagesse par ton éclat je te jette par terre je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités par l'injustice de ton commerce tu as profané tes sanctuaires je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent voilà on s'arrête là ces passages là ne démontrent rien l'islam mais c'était pour vous montrer en fait le caractère de Satan qu'il a été chassé du ciel par rapport au fait que il était devenu jaloux de Dieu il voulait devenir Dieu il voulait qu'on l'adore il voulait que les hommes se prostèrent devant lui que la gloire et l'autorité céleste lui soient complètement lui soient données donc maintenant on va rentrer de pourquoi l'islam selon la bible et je vais vous donner le passage dans Jean Jean nous dit c'est mieux d'écrire finalement voilà Jean 1 verset 21 voilà vous allez vous allez voir petits enfants c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist dans chapitre 18 qu'un antéchrist vient et il a maintenant plusieurs antéchrist par là nous connaissons que c'est la dernière heure ils sont sortis du milieu de nous mais n'étaient pas des nôtres là il parle des précurseurs de l'antéchrist des faux pasteurs donc on le voit aujourd'hui on commence à le voir il serait demeuré avec nous mais cela est arrivé afin qu'il se manifeste que tous ne sont pas des nôtres pour vous vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance je vous écris non que vous ne connaissez pas la vérité mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité qui est menteur sinon celui qui nie qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père quiconque confesse le Fils a aussi le Père que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père voilà et la promesse qu'il nous a faite c'est la vie éternelle gloire à l'éternel voilà l'interprétation de qui est l'antéchrist donc quand on vous dit qu'il va blasphémer qu'il va avoir des paroles arrogantes c'est contre le Dieu des chrétiens c'est-à-dire que il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu mais la Bible nous dit que son Dieu c'est le dragon donc il ne peut pas s'élever au-dessus du dragon mais il va s'élever au-dessus de celui qui est le tout-puissant le Dieu des chrétiens et là le caractéristique de l'antéchrist c'est qu'il va nier que Jésus-Christ et Dieu sont un que Jésus-Christ est Dieu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que lui et le Père ne sont qu'un ne sont qu'un d'où la phrase que celui qui a le Fils a aussi le Père Amen et celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père voilà donc en Christ que Dieu est en Christ Amen Amen et Christ dans Dieu donc le fait de nier que Jésus est le Fils de Dieu c'est la plus haute ça nous montre bien clairement qui est l'antéchrist et vous devez savoir que dans la religion islamique c'est une religion qui refute et qui réfute complètement le fait que Jésus est Dieu que Jésus soit le Fils de Dieu que Jésus soit 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 Dieu il y a des sourates il y a des versets que je vais vous lire pour vous montrer que c'est une religion qui nie complètement ouvertement le Seigneur Jésus Christ et qui refuse complètement le fait que Jésus Christ soit mort à la croix et le simple fait que de réfuter les choses essentielles du christianisme en font de fond d'elle la religion anticriste puisqu'elle tue même les chrétiens au nom d'Allah ça confirme bien puisque la parole nous montre dans Apocalypse Apocalypse verset chapitre attendez je vais vous lire voilà ça se trouve voilà chapitre 6 verset 9 quand il ouvrit le cinquième seau je vis sous le tel les âmes de ceux qui avaient été mis de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu certains passages dans certains livres de certains passages de la Bible on parle de décapité dans d'autres on parle d'immolé alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a que l'islam qui pratique au jour d'aujourd'hui la décapitation et de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu ils crièrent d'une voix fort jusqu'à quand maître sain et véritable t'auras-tu à faire justice et à venger notre sang des habitants de la terre une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore jusqu'à ce que le nombre de leurs frères de service leurs compagnons de service et de leurs frères et soeurs qui devaient être mis à mort comme eux soient complets voilà donc aujourd'hui ce qu'on est en train de nous montrer c'est quand l'antéchrist va venir l'islam va dominer certainement le monde puisque les gens n'ont jamais vu ce qu'ils vont voir et ils vont décapiter un grand nombre de chrétiens ils vont massivement c'est pourquoi la prophétie s'accomplira et encore une preuve que je peux encore vous dire que le monde islamique est certainement encore lié à la fin des temps la bible nous parle dans Luc et vous allez voir qu'il y a un lien entre ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et en Israël vous allez comprendre que tout est lié vous allez voir que la bible nous parle attend je suis désolé la vidéo dure un peu longtemps voilà donc c'est voilà je vais vous lire ça c'est dans le chapitre 12 voilà mais avant tout cela on mettra l'avant si Dieu le veut on fera une vidéo où on vous parlera maintenant des signes de la fin du monde enfin des étapes comment tout se passera pour l'instant on vous parle de l'antéchrist d'où il sortira et pourquoi pourquoi l'islam puisqu'il sortira du monde islamique certainement de ce qu'on a compris et voilà le passage donc voilà donc Luc chapitre 21 verset 12 mais avant tout cela on mettra la main sur vous et on vous persécutera on vous livrera au synagogue on vous jettera en prison on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom le nom de Jésus cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage mettez vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire vous serez livré même par vos parents par vos frères par vos proches et par vos amis et ils feront mourir plusieurs d'entre vous vous serez haïs de tous à cause de mon nom mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête par votre persévérance vous sauverez vos âmes lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées sachez que sa désolation est toute proche alors que ceux qui seront à Judée fuient dans les montagnes bon je m'arrête là voilà en fait ce passage là de de en tout cas lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées j'ai vu beaucoup de frères et des sœurs qui ont interprété comme quoi que Jésus avait déjà parlé justement que ces choses étaient déjà arrivées mais on nous parle vraiment de la fin des temps vous voyez que tout commencera par la grande persécution mondiale des chrétiens quand on vous dit on lui donnera le pouvoir de faire la guerre au sein de les vaincre et voilà tout commencera par ça et à partir de ce moment là à un certain moment vers la fin des temps une prophétie qui va s'accomplir contre le le peuple de Jésus Christ en tout cas le peuple physique le peuple la race de Jésus qui est la race juive la Bible nous dit lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées sachez alors que sa désolation est proche alors que ceux qui seront en Judée fut dans les montagnes que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent vous voyez au milieu de Jérusalem parce qu'il va se passer quelque chose que même Zacharie le prophète avait déjà vu largement bien avant la venue physique de Jésus Christ et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la vie car ce seront des jours de vengeance nous les vivons aujourd'hui vous avez vu même dernièrement avec l'histoire de Charlie Hebdo les frères Kouachi ou Amédi Koulibaly les deux revendiquaient encore une fois venger le prophète Mohamed et ils revendiquaient aussi le fait de défendre la cause palestinienne vous remarquerez que tous les terroristes ont toujours cette même idée de venger la Palestine de ce qui se passe en Israël c'est pas étonnant puisque à la fin des temps et je vais vous montrer pourquoi je vous avais dit que je vous dirais pourquoi le prophète le roi Faisal est spécial puisqu'il parlait aussi de djihad vous voyez de guerre contre les non musulmans qui s'en prennent à leur mosquée à leur religion et à leurs frères palestiniens vous voyez toujours liés à la Palestine en fait ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens c'est lié à la fin des temps vous voyez je suis pas en train de dire que l'islam que les musulmans je parle bien l'islam oui mais que les musulmans sont tous mauvais et d'ailleurs le roi Faisal dans son discours dans ses derniers discours justement avant de mourir il emploie un mot qui m'a interpellé il appelle à une renaissance islamique lui-même le dit il appelle à une renaissance islamique donc voilà on va finir voilà vous voyez ça seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allèteront ces jours la quart il y aura une détresse dans le pays donc vous voyez dans le pays d'Israël voilà et de la colère et de la colère contre ce peuple voilà ils tomberont sur le tranchant de l'épée ils seront amenés captifs par toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à un temps jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis et encore une preuve de ce que je suis en train de vous dire que ce sera ce seront des armées islamiques qui vont rentrer à la fin des temps dans Jérusalem c'est que pour l'islam Jérusalem est la troisième ville sainte après la Mecque Médine et Jérusalem donc ce qui fait que pour eux que les juifs soient dans une terre sainte c'est comme s'ils salissaient la religion en fait en réalité vous voyez tout musulman sait très bien que ce qui se passe aujourd'hui qu'Israël et sa demeure à Jérusalem c'est comment vous expliquer c'est c'est quelque chose de dégradant pour vous voyez si vous voulez c'est comme s'ils avaient volé leur terre et eux les musulmans donc c'est ces mêmes prophétiques on vous dit dans une sourate que le jour du jugement ne viendra qu'une pierre ne dise à un musulman voici il y a un juif qui est caché derrière moi vous voyez il y aura une guerre entre les musulmans et entre le monde musulman et le peuple juif vous voyez obligatoirement et tout le monde entier sera concerné vous voyez et même je pense que Albert Pike en avait parlé un grand sataniste franc-maçon qui de toute façon sont aussi encore liés ils tomberont tous c'est à dire que les rois de la terre iront tous à la fin contre Jésus Christ ils sont tous contre Jésus Christ vous devez savoir et ils sont tous liés les uns les autres et vous allez voir que malheur aux femmes qui seront enceintes à ces jours là car il y aura de la grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple ils tomberont sur le tranchant de l'épée ils seront amenés captifs par toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis il y aura des signes dans le soleil dans la lune dans les étoiles et sur la terre il y aura de l'angois chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ceux qui souviendront sur la terre car les puissances des cieux seront ébranlées alors on verra le fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire quand ces choses commenceront à arriver redressez vos têtes redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche vous voyez en fait un grand signe majeur du retour du Seigneur Jésus Christ mais on en parlera une prochaine fois si Dieu le permet c'est la 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 comment dire la le les armées islamiques qui vont rentrer dans Jérusalem qui vont faire un ravage dans Jérusalem et Zacharie le prophète Zacharie le prophète avait déjà prophétisé sur ce jour je crois que c'est un passage que vous connaissez tous c'est Zacharie 14 voilà Zacharie 14 Zacharie 14 et il parle et il dit voilà vous allez voir que voilà voilà voici le jour de l'éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem vous voyez toutes les nations à la fin des temps puisqu'ils seront tous séduits par la religion islamique par les miracles qui se feront ils iront tous contre Jérusalem vous voyez la ville sera prise voilà ce que la Bible nous dit les maisons seront pillées et les femmes seront violées la moitié de la ville ira en captivité vous voyez ça confirme bien ce que Jésus disait dans Luc qu'ils seront amenés captifs par toutes les nations vous voyez et la Bible nous dit dans Zacharie les moitié de la ville ira en captivité mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville l'éternel à ce moment là paraîtra c'est ce que la Bible nous dit il y aura des signes dans le soleil vous voyez qui montreront que Jésus va venir parce qu'on aura touché à son peuple et à ce moment là ça compliquera la parole que Jésus disait et ils pleuront et à ce moment là on peut comprendre que le peuple d'Israël qui seront dans une désolation pas possible vont retourner les regards vers celui qu'ils ont rejeté c'est à dire le Seigneur Jésus Christ Amen Zacharie 12 voilà alors vous voyez à ce moment là c'est Dieu lui-même qui répondra justement voilà regardez Zacharie 12 verset 6 en ces jours là je ferai des chèvres de Judas comme un foyer ardent parmi du bois comme une torche enflammée parmi des gerbes ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour et Jérusalem restera à sa place restera à sa place à Jérusalem l'éternel sauvera d'abord les tentes de Judas afin que la gloire de la maison de David la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élèvent pas au-dessus de Judas en ce jour là l'éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera ce jour comme David la maison de David sera comme Dieu comme l'ange de l'éternel devant eux en ce jour là je me forcerai de détruire les nations qui viendront toutes les nations qui viendront contre Jérusalem alors je répondrai sur la maison de David sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce de supplication vous voyez ils vont supplier Jésus ils vont reconnaître enfin le Messie qu'ils ont rejeté il y a 2000 ans passé ils tourneront les regards sur moi vers moi celui qu'ils ont percé vous voyez à la croix ils pleuront sur lui comme on pleure sur un fils unique ils pleuront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né en ce jour là le deuil sera grand à Jérusalem vous voyez c'est à la fin des temps vous voyez on sent qu'il y aura une désolation incroyable comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Mégiddo et encore une fois le rendez-vous sera à Mégiddo à Armageddon le pays sera dans le deuil chaque famille séparément la famille de la famille de la maison de David séparément les femmes à part la famille de la maison de Nathan séparément les femmes à part la famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part la famille de Chémen séparément et les femmes à part toutes les autres familles chaque famille séparément et les femmes à part et vous voyez que je ne sais pas si vous voyez cette manière de fonctionner où on prend les hommes on les tue et on met les femmes à part lisez certains passages du Coran vous allez voir que c'est le fonctionnement islamique comme ça on met toujours les femmes à part parfois même ces femmes quand on les met à la part on les vend les femmes sont vues comme un butant voilà on met toujours les femmes à part des hommes les femmes et les enfants on les met toujours à part vous voyez donc c'est une manière c'est un fonctionnement islamique et je pense encore une fois que la montée de l'état islamique ne s'arrêtera certainement jamais peut-être que même deviendra-t-elle un état et en plus il y a juste un truc désolé quand ils disent dans Luc 21 chapitre 24 quand ils disent ils tomberont sous le tranchant de l'épée l'épée c'est islamique c'est quelque chose voilà c'est ce qu'on appelle c'est une manière de fonctionner des musulmans vous voyez des musulmans comme au temps du prophète Mahomet ils combattent à l'épée ils n'ont pas connu c'est parce que parfois je me souviens que j'ai déjà parlé avec d'autres frères qui disaient c'est les Etats-Unis c'est les mais vous voyez vraiment les Etats-Unis attaquer Israël avec des épées on aurait pu il y a des drones il y a des voilà plusieurs les Etats-Unis c'est une puissance une puissance au niveau des armes des armements énormes ils ne vont pas utiliser des épées mais l'épée c'est vraiment islamique on le voit même vous pouvez regarder le drapeau de l'Arabie Saoudite qui il faut bien préciser l'Arabie Saoudite c'est pas n'importe quel pays c'est le berceau de l'Islam c'est là-bas que l'Islam est né par le par le biais du prophète de l'Islam Mahomet c'est là-bas que l'Islam est né et l'épée c'est vraiment le mode de fonctionnement islamique c'est pour cela que c'est ça qui m'a interpellé donc voilà que Dieu te bénisse on parle toujours de l'épée même dans dans la charia dans les pays musulmans c'est l'épée quand on coupe la main d'un voleur c'est avec l'épée on décapite quelqu'un c'est à l'épée on lapide quelqu'un c'est vrai c'est à la pierre mais c'est toujours des fonctionnements qui sont liés toujours à l'épée vous voyez dans les drapeaux musulmans il y a des épées souvent où est la lune aussi tu vois donc c'est 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 des des rites païens mais qui font toujours leurs effets l'islam a le fondement de la guerre et je vous avais dit que je vous dirais des passages coraniques pour vous montrer la négation de Jésus selon la bible dans le coran voilà ce passage est là c'est dans la soie de 5 verset c'est dans quel verset voilà c'est dans le verset 17 ils vous disent certes sont mes créants ceux qui disent Allah c'est le Messie le fils de Marie dit qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie fils de Marie ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre à Allah seul appartient à la royauté des cieux et ceux qui s'y trouvent entre les deux donc on comprend qu'il crée ce qu'il veut Allah est omnipotent donc voilà encore un verset dans la bible qui nous montre bien que c'est une religion antichrist parce qu'elle rejette le fait que Jésus soit le fils de Dieu et que Jésus dans le coran n'est qu'une créature et même que Jésus soit Dieu parce que dans ce passage on voit clairement il dit certes sont mes créants donc ceux qui ne connaissent pas Dieu sont dans l'erreur ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie donc on comprend que même à l'époque du prophète il y avait des chrétiens qui affirmaient que Allah qui est Dieu dans le terme musulman Allah c'est le Messie le fils de Marie Jésus Christ les gens l'affirmaient disaient que Jésus Christ le Messie Jésus est Allah et le coran contredit ça ils disent que ceux qui disent ce qui affirme cela sont mes créants donc on voit encore une négation totale et claire de la divinité de Christ qui est Dieu bibliquement et qui est Dieu réellement aussi je pense que je voulais vous parler aussi de la compréhension de la deuxième bête qui sort de la terre de ce qu'on a compris c'est quelque chose de complexe ensuite je vais monter de la mer de la terre une autre bête elle avait deux cornes semblables à celle d'un agneau mais elle parlait comme un dragon elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligait la terre et ses habitants à adorer la première bête celle dont la blessure mortelle avait été guérée elle accomplissait les grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes elle égarait les habitants de la terre par des signes qui lui étaient donnés d'accomplir à la présence de la bête et leur disait de faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu elle reçut le pouvoir d'animer la bête l'image de la bête afin que afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes petits et grands riches et pauvres libres et esclaves une marque sur leurs mains droites ou sur leur front ainsi personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque c'est à dire le nom de la bête ou le nom de son nom il faut ici l'intelligence que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes son nombre est 666 je tiens à vous dire déjà que le nombre de la bête on ne connaît certainement toujours pas ça en tout cas je ne pourrais pas vous répondre sur ça mais est-ce que je peux vous dire sur la deuxième bête sur ce qu'on croit la bible le nomme le faux prophète dans le passage biblique et on nous parle là voilà dans l'apocalypse 19 verset verset 19 alors je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée donc vous voyez ça c'est lié on dirait à Zacharie 14 à celui qui voilà la bête fut capturée ainsi que le faux prophète qui avait accompli devant eux des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image tous les deux furent jetés vivants dans les tordents de feu des souffres voilà les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval et tous les oiseaux se rassalir de leur chair donc là la compréhension de ce passage là et là je tiens à vous dire c'est bientôt la fin c'est vraiment bientôt la fin de la vidéo tous les deux sont déjà morts et vont revenir à la vie l'autre va venir de la terre tandis que l'autre va sortir de la mer comme je vous l'ai dit des profondeurs de la mer des abysses celui qui va sortir de la terre donc on va vous donner clairement l'identification de cette personne c'est le prophète Mahomet qui va revenir à la vie selon la compréhension qu'on comprend puisqu'il est lié de part et d'autre à l'antéchrist puisque c'est le fondateur de l'islam et on l'appelle le faux prophète par excellence c'est à dire que de tous les de tous les de tous les prophètes il est considéré comme le faux prophète vous voyez et il va être jeté directement dans les tordans de feu donc c'est c'est la compréhension qu'on a eu de 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 l'apocalypse voilà ce n'est qu'une interprétation que Dieu vous touche pour que vous puissiez comprendre si c'est ça ou non mais pour vous donner encore un trait de caractère de quelle manière lui aussi va venir maintenant comme je vous l'ai dit il viendra de la terre la mosquée du prophète Mahomet se trouve à Médine la tombe se trouve à Médine et il est effectivement sur la terre et de ce que j'ai compris de ce qu'on a compris de la compréhension de la bête qui sort de la terre on la voit déjà en fait on voit déjà la tombe du prophète qui se trouve sur la sur la terre dans sa dans la mosquée de Médine et il sortira certainement de cette de cette mosquée et l'autre bête va sortir des profondeurs de la terre donc qu'est-ce qui va se passer premièrement la bête va venir la bête qui est l'antéchrist et ensuite après pour confirmer les dires et la véracité de 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 cette personne le faux prophète va sortir maintenant de de la terre donc c'est-à-dire du du lieu où il se trouve c'est-à-dire la mosquée de Médine et il confirmer les dires de 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 d'antéchrist c'est une vidéo comme je vous l'ai dit encore une fois puissante lourde parce que elle elle est elle peut édifier comme elle peut voilà comme elle peut aussi ne pas édifier en fait il faut demander à Dieu voilà demander à Dieu puisqu'il n'y a que lui qui sait toutes choses demandez lui de vous vous toucher et que si Dieu le veut voilà que vous puissiez comprendre toutes choses et nous édifier aussi mutuellement parce que ça 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 prend son sens comme ça c'est très difficile à comprendre de toute façon le livre de l'apocalypse mais il faut de toute façon lire et chercher rechercher et chercher et la connaissance augmentera à la fin des temps de toute façon les gens comprendront de plus en plus mais voilà concernant en tout cas la deuxième bête le faux prophète qui est décrit dans l'apocalypse on vous dit qu'il exerçait son autorité en présence de la première bête c'est à dire que il avait même plus d'autorité que la première puisque que l'antéchrist puisque c'est lui qui fait le miracle l'antéchrist dans le livre de l'apocalypse ne fait aucun miracle le seul miracle qui lui est approprié c'est que il est blessé à la tête et sa blessure est guérie vous voyez donc il est mort d'une balle à la tête sa tête va revenir comme elle était à l'état initial devant le monde qui va étonner qui va étonner et ensuite le faux prophète va venir il va sortir et voilà j'aimerais juste préciser un truc parce que justement le troisième roi d'Arabie Saoudite Faisal al-Saoud qui est mort justement d'une balle dans la tête d'autres pourraient me dire mais Jean dans l'apocalypse il déclare que cette bête est blessée à la tête mais qu'elle avait la blessure de l'épée il faut bien comprendre que Jean au moment où il a sa vision Jean on est au temps à quelle année à peu près on est au premier siècle et fin du premier siècle et je crois que j'ai déjà vu sur Wikibédia attendez je vais vous dire la création de l'arme à feu donc Jean ne pouvait pas au temps où Jean est en train de voir cette vision l'arme à feu n'existait pas encore donc comprenez qu'à leur temps l'épée était l'arme la plus puissante qui pouvait commettre le plus de dégâts chez l'homme c'était l'épée il n'y avait pas d'arme à feu il n'y avait pas comme aujourd'hui on voit il n'y avait pas toutes ces armes il n'y avait pas tous ces armements comme on le voit donc pour Jean le fait qu'il évoque la blessure de l'épée ce n'est pas que forcément il a été blessé à l'épée mais par rapport à son temps comprenez selon lui il n'y avait que l'épée qui pouvait commettre un tel dégât sur la tête de cette bête que j'en vois donc voilà c'est ce que voilà j'avais à dire je pense qu'on a dit à peu près le tout sur l'antéchrist et le faux prophète pourquoi l'islam je vous l'ai dit encore une fois selon la bible j'ai bien expliqué c'est une religion qui va nier la fondation chrétienne totalement les juifs ont durci leur coeur et c'était aussi un principe qui devait arriver parce que à la fin Dieu va envoyer cet esprit d'explication pour que le peuple israélien revienne à la raison et accepte Jésus Christ comme une Seigneur et Sauveur mais en ce qui concerne le peuple islamique le fondateur de la religion musulmane dans la bible n'est pas reconnu il n'existe pas Mahomet il peut même être considéré encore une fois comme le faux prophète parce que ce qui est aussi troublant c'est qu'il a déjà de base il est reconnu par les musulmans comme prophète mais bibliquement parlant il est faux prophète parce que l'apôtre Paul nous avait dit je pense dans un passage il nous disait que si donc on vous annonce un autre évangile contraire à celui qu'on vous a prêché qu'il soit maudit je peux confirmer que ça du coran n'est pas le Jésus de la bible et que c'est c'est une imitation clairement de Jésus Christ parce qu'il n'accomplit pas ce que Jésus Christ a accompli il n'est pas mort à la croix il n'est pas Dieu fait chair et un dernier passage dans Jean voilà je pense que c'est bien sûr l'un des derniers passages que je vais vous citer juste et voilà j'aimerais juste préciser une chose pour insister sur l'importance pour nous de la mort de Christ et ce qui fait que par là l'islam se discrédite totalement c'est à dire qu'un chrétien ne peut pas mettre sa foi dans l'islam ou quoi que ce soit parce que regardez je suis dans un corinthien chapitre 15 qui dit il se trouve euh non chapitre 12 c'est verset 12 or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts s'il n'y a point de résurrection des morts Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité je tiens à préciser comme l'affirme le Coran vous voyez le Coran affirme que Christ n'est pas ressuscité le terme exact dans le Coran c'est qu'il dit c'était un faux semblant Paul dit je continue il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité chercher l'erreur si les morts ne ressuscitent point car si les morts ne ressuscitent point car si les morts ne ressuscitent point Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité votre foi est vaine vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes mais maintenant Christ est ressuscité des morts il est les prémices de ceux qui sont morts car puisque la mort est venue par un homme c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts et comme tous meurent en Adam de même aussi tous revivront en Christ mais chacun en son rang Christ comme prémices puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et père après avoir détruit toute domination toute autorité et toute puissance car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort Dieu en effet a tout mis sous ses pieds mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté et lorsque toutes choses lui auront été soumises alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose afin que Dieu soit tout en tous et là quand on dit alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose la révélation totale on appellera le Jésus qu'on a connu maintenant clairement on l'appellera Dieu voilà tout simplement c'est pas quand on dit il se soumet c'est pas qu'il y a Dieu au-dessus non oui il y a une hiérarchie mais si vous voulez en fait Christ le Seigneur qui est mort à la croix notre Seigneur est sauveur maintenant comment dire il est on va dire on le connaîtra totalement dans sa personne totale il devient Dieu il est Dieu on va le connaître maintenant comme Dieu le Père voilà ça en tout cas on parlera de la divinité de Jésus peut-être un peu plus tard si je le veux la vidéo sera certainement moins longue mais en tout cas pour parler de ça je pense que on va s'arrêter là que le Seigneur soit loué je pense qu'on a déjà tout dit et vous êtes sans savoir aussi ce qui se passe aussi je vous ai dit dans le monde musulman d'autres vous diront que ce n'est pas l'islam moi comme je l'ai dit encore une fois j'insiste je voulais que tout tout homme vienne à Jésus Christ y compris des musulmans nous prions pour eux que Jésus touche les musulmans pour qu'ils sortent de la religion je crois que dernièrement j'ai vu une vidéo à la Mecque d'un homme et c'est dans l'actualité vous pourrez voir une femme qui a été décapitée à la Mecque pour avoir en tout cas on l'avait accusée d'avoir violée quelqu'un de sa famille une petite fille de sa famille et ils l'ont décapitée comme ça et comme je vous l'ai dit encore une fois l'islam n'est pas la religion de la paix comme vous croyez ils imposent la religion par la terreur tous les musulmans qui sont en Occident et je les défie tous de faire le mal qu'ils font dans leurs pays dans les pays musulmans où la charia est instaurée et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui reviendraient encore une fois dans ces pays qui reviendraient encore qui se réjouiraient en fait de dire qu'ils sont heureux de vivre dans des pays occidentaux où la charia n'est pas instaurée vous voyez parce qu'on va vous dire qu'Allah est miséricordieux mais la réalité c'est quand vous allez vivre dans l'islam là-bas vous n'allez pas vivre cette miséricorde les musulmans d'ici de France ou d'Europe en tout cas tous les musulmans qui vivent en Occident ne vivent pas réellement l'islam pour qu'ils vivent l'islam ils doivent aller vivre dans ces pays là-bas et rendre vers un point de mort une vie où ils vivent selon les lois instaurées par Allah c'est à dire la charia où le voleur on lui coupe la main où l'adultère on la lapide on les lapide c'est comme ça ils doivent vivre selon ces lois là vous voyez je voudrais juste m'arrêter sur ces faits là et que le Seigneur soit glorifié on a fait une vidéo très longue mais c'était seulement pour édifier on pensait ça déjà depuis très longtemps mais c'est c'était très très long comme vous pouvez le voir regardez on a vraiment duré mais bon que Dieu soit béni et que Allah vous puissiez demander encore une fois j'insiste à Dieu de vous dire ce qui est vrai ce qui est faux et de vous édifier encore une fois ce n'est pas une affirmation c'est une suggestion de la compréhension de l'apocalypse parce que beaucoup de prophéties ont été faites depuis depuis que la Bible existe en tout cas depuis que l'apocalypse a été écrite beaucoup sont venus avec des prophéties c'est ça l'antéchrist c'est ça l'antéchrist c'est lui donc demandez à Dieu demandez à Dieu de vous révéler beaucoup de choses se peut-il que nous soyons dans l'erreur que Dieu soit loué et que nous édifions les uns les autres mais en tout cas le plus important c'est que vous puissiez encore une fois comprendre dans quel temps nous sommes et de prier pour que vous puissiez hériter à la fin la vie éternelle que Dieu soit loué pour que vous puissiez Sous-titrage FR ?